Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Musique 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 Et aujourd'hui donc pour cette vidéo c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé, c'est de vous faire une vidéo sur mon voyage en Angleterre que j'ai fait il y a à peu près un mois et demi C'est parti, let's go ! Donc tout d'abord je suis partie en Angleterre 6 jours, avec mon collège, donc après en ce qui concerne les prix je vais pas vous dire parce que franchement c'est pas intéressant Combien a coûté le voyage etc c'est pas hyper intéressant pour vous puisqu'il y a rien de vous apporter j'aurais été de mes propres moyens c'est des tarifs collectifs enfin des choses comme ça donc c'est pas trop intéressant, si j'ai oublié de vous dire des choses posez moi la question en commentaire et je vous y répondrai donc on est parti le dimanche vers 17h, 18h du collège voilà donc on était notre classe enfin on était 3 classes de 3ème il devait y en avoir 10 à peu près qui venaient pas il y avait 6 profs et voilà donc on était dans un grand bus il était hyper hyper bien bus là on a fait un premier arrêt hors élément pour manger vers 20h je crois et on est arrivé hyper hyper tard on est arrivé vers 23h minuit on a pris le ferry en fait et franchement c'était cool le ferry donc on est arrivé vers 23h je crois au ferry on a dû attendre 1h et ensuite on est passé à la douane et ensuite on a embarqué vers 1h vers minuit 1h et après sachant qu'il faut savoir qu'il y avait le décalage donc voilà on est arrivé vers 3-4h je sais vraiment plus et ensuite on a roulé jusqu'à Londres voilà donc on est arrivé le lundi matin à Londres il faisait un peu moins c'était couvert mais il pleuvait pas donc c'était cool l'été mais genre crevé parce qu'on avait pas dormi de la nuit donc franchement je veux dire bah pourquoi on a dû porter deux sacs ? on avait notre sac de bouffe donc notre sac avec nos sandwichs de la veille enfin pour manger en fait et on avait notre sac donc de voyage on avait nos chargeurs nos choses comme ça quoi notre valise par contre elle est restée dans le bus parce que le bus a aussi a aussi traversé enfin a aussi fait la traversée du ferry avec nous voilà on a déjeuné à Londres dans un genre hôtel restaurant notre déjeuner c'était il y avait un sandwich il y avait des céréales du croissant mais du croissant pas le croissant français quoi donc il était pas hyper bon voilà franchement on a mangé mais c'était pas hyper bon donc voilà moi j'ai enfin on avait presque plus rien à bouffer parce qu'on avait tout bouffé la nuit etc donc on a été au comment ça s'appelle Buckingham Palace donc le palace de la reine etc voilà il y avait pas le défilé c'était pas quand on arrivait il était pas encore passé donc on a visité un peu dans Londres en fait on a découvert du quartier de Whitehall Westminster franchement c'était cool ensuite on a pris un bus donc vous savez c'est les bus qui sont ouverts en haut en fait donc les bus à double étage à Londres c'était vraiment trop trop cool on a visité enfin on a fait en fait on a visité on a fait une première visite dans Londres en fait en bus genre on avait les autoguides et tout à un moment donné on est passé dans un quartier de Londres Primark Urban Offenders Topshop H&M tous les magasins mais des magasins de ouf qui se suivaient alors là tout est fiquant ils me disont ça enfin on voulait s'arrêter mais on a pas eu de temps libre à Londres en fait donc quand même plus c'était le premier jour donc voilà on a pas eu de temps libre dans ce quartier là c'est dommage parce que franchement les magasins on nous a laissé dans un dans un marché donc ça s'appelle le Coven Garden donc voilà je pense je sais pas si vous connaissez c'est un marché anglais en fait il y a plein de choses donc là on a eu un premier temps libre de à peu près une heure et dans ce temps libre on devait manger le midi donc on avait nos sandwiches etc pour ceux qui vont demander combien j'avais apporté puisque c'est un livre du coup il faut y convertir etc j'avais ramené 150 livres sachant que je voulais voilà ramener pas mal de choses pour ma famille etc et je préfère avoir beaucoup plus que pas assez sachant que si j'allais pas tout dépenser à Londres après quand je serais revenue en France j'aurais pu y reconvertir en euros donc pas de soucis j'ai vraiment fait très très attention à mes dépenses parce que je voulais pas tout dépenser d'un coup on a mangé ensuite on a été on a remarché un peu dans Londres je vais pas vous dire exactement les rues etc parce que je m'en souviens plus du tout mais voilà on a remarché un peu dans Londres ensuite on a repris un autre bus pour faire une autre visite de Londres cette fois-ci donc là on visitait beaucoup plus les bâtiments les choses comme ça du coup le bus nous a laissé où y'a la tour Eiffel où y'a la tour Eiffel où y'a le Big Ben où y'a la grande roue etc on a attendu pour pouvoir prendre un bateau mouche un peu un truc comme ça donc on a fait une mini croisière sur l'eau on était en avance du coup on avait une heure devant nous avant que le bus où y'avait nos balises et tout ils viennent nous chercher à Londres pour aller pour aller à Brighton ils nous ont fait marcher on a été dans un musée comme à dire que pendant qu'on marchait on en avait marre voilà on a attendu le bus où y'avait nos balises etc on a été direction Brighton donc où y'avait deux heures je crois de route et où y'avait nos familles en fait qui nous attendaient donc du coup là on a tous dormi en fait durant le voyage on a tous dormi et le moment on arrivait franchement Brighton c'était vraiment genre trop trop beau on est arrivés en plus en fin d'après-midi du coup y'avait le coucher de soleil le long de la plage sur un parking en fait en gros et y'avait nos familles qui commençaient à tous arriver et franchement là c'était trop trop marrant et bon du coup moi j'étais avec Betty elle est en fait dans la famille lui donc c'était un monsieur mais c'était plus le monsieur qui s'occupait de nous sa femme elle travaillait donc on l'a juste vu une fois en 4 jours voilà et ils avaient pas d'enfants ni d'animaux donc voilà franchement c'était une belle maison c'était classe et tout on avait la Wifi du coup voilà du coup on est arrivés du coup ils nous ont appelés on a dit hi durant le trajet en fait il nous a pas trop trop parlé nous c'était on nous a commencé à paniquer parce qu'il nous a dit si il commence à me poser la question on comprend rien ça va être marrant il nous a expliqué parce qu'en fait on avait une télé en fait il y avait 3 lits donc il y avait un lit double un petit lit et un petit lit ah oui c'est ça que je voulais dire pour ceux qui vont me demander si j'avais un forfait en Angleterre et tout comment ça s'est passé alors non moi je n'avais pas de forfait parce qu'en fait mon forfait que j'ai née ne convient pas pour l'étranger du coup j'ai coupé ma carte sim après je sais qu'il y en a qui avaient payé un forfait exprès mais franchement après si vous avez de la Wifi moi j'ai parlé en Wifi je parlais par Whatsapp avec mes parents ou par Snapchat avec mon frère ou ma soeur ou par Facebook donc voilà donc franchement tant que vous avez de la Wifi ou de l'internet à Londres après enfin c'est vrai en Angleterre vous n'avez pas forcément besoin d'un forfait après c'est comme vous voulez et que le matin alors le matin on se levait à 7 enfin on prenait le petit déjeuner à 7h pour partir à 7h30 en fait du coup nous on se levait vers 6h30 le monsieur nous toquait à la porte pour nous demander si on était bien réveillés et que par exemple pendant 10 minutes petit déjeuner et tout en fait il ne mangeait pas avec nous que ce soit le soir petit déjeuner voilà il ne mangeait pas avec nous donc c'est dommage parce qu'on ne pouvait pas établir de contact être forcément avec eux donc c'est vraiment dommage le soir donc quand on arrivait nous on avait emmené des cadeaux donc par exemple moi j'avais emmené des pastilles de vichy avec du du pain d'épices le soir on a mangé pizza frites et franchement pendant les repas on avait des fourries franchement pendant les repas c'était vraiment les meilleurs notre famille nous donnait des repas pour le midi donc tu sais comme les petits américains ou les petits anglais quand ils partent à l'école le matin on avait dans une boîte on avait des sandwiches on avait une barre au chocolat avec genre Twix enfin style Twix ou Mars on avait une petite bouteille d'eau et on avait des chips et une pomme je crois enfin un fruit sauf que le matin en fait il y avait énormément de monde et en fait quand on prenait la route principale c'est là où il y avait plus de monde du coup des fois c'était le double du temps de d'habitude et voilà et franchement vous voyez les anglais les anglais et tout en uniforme et franchement ça nous faisait trop ça nous faisait trop rien c'était trop mignon donc après le mardi matin on a été direct une cathédrale c'était la cathédrale de Tite Esther et franchement c'était trop trop bien comme cathédrale elle était vraiment très 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 jolie voilà donc on a fait une visite et en fait à chaque fois on était en groupe donc il y avait je sais pas combien de groupes bah il y avait 6 groupes je crois d'élèves et avec à chaque fois un prof et on avait en fait un oui on avait un petit truc et en fait à chaque activité et tout on avait une activité enfin à chaque visite on avait une activité à faire donc des fois c'était chiant mais des fois c'était bien donc voilà il était vraiment bien moi j'aime beaucoup les cathédrales les églises et tout je trouve ça vraiment beau même si je suis pas croyante ou quoi j'aime beaucoup ça je trouve ça très très joli on a eu un temps libre on a eu un temps libre d'une heure et demie je crois où il y avait des magasins et après on devait se rejoindre à la cathédrale pour manger du coup voilà ils nous ont laissé une heure et demie dans la ville donc de 6 gesteurs et au début quand on a vu cette petite ville ce petit village on s'est dit mais il y aura rien c'est pas possible et en fait il y avait un top shop voilà top shop j'ai beaucoup aimé moi j'ai pas trouvé quelque chose pour moi donc là j'ai commencé à faire des premiers achats j'ai acheté un t-shirt pour mon frère et en plus en ce moment là en Angleterre il y avait des comme des soldes en fait du coup voilà j'ai pu profiter de ça donc j'ai acheté un t-shirt à mon frère donc je pourrais vous le montrer et ainsi qu'un t-shirt à Ilona donc la copine à mon frère on est resté une heure dans le top shop après l'heure du temps libre fini on a été rejoindre nos professeurs à la cathédrale où on a mangé après midi on a repris le bus et on a été dans un en fait c'était un musée mais à l'air libre en fait genre c'était des vieilles maisons genre du temps de la guerre des choses comme ça franchement c'était cool on a bien rigolé il y avait des animaux c'était un style de ferme en fait franchement c'était cool on était rentré vers 18-19h du coup notre famille est venue nous chercher le monsieur est venu nous chercher et puisqu'on a mangé ouais on a dû manger des frites avec de la viande quelque chose comme ça je crois il n'y avait pas de frigo on n'a pas trouvé de frigo c'était trop bizarre leurs cuisines sont assez spéciales ensuite le matin donc pareil ils nous venaient toquer et tout machin et le mercredi matin pardon on a été visiter un musée sur la guerre voilà le débarquement etc genre les anglais qui sont débarqués en Normandie ça c'était un peu chiant ensuite du coup là j'ai fait un machin dans la boutique des souvenirs ensuite on a été manger face à la mer en fait ça c'était trop 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 beau ensuite on a pris le bus pour aller visiter un bateau HMS Victory voilà je pense que ça c'est la vie qui m'a plus plu c'était vraiment trop 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 bien après genre nous on commençait un peu à râler parce qu'on voulait vraiment faire un temps libre on avait pas eu de temps libre et après le lendemain on partait enfin on avait une journée et après on partait du coup voilà on commençait un peu à râler de nous entraîner dans un musée qui était en raccord avec le HMS Victory on a eu un petit temps libre c'était un style en fait pendant une heure et demie c'était un style de comment vous dire des magasins mais c'est genre des prix coupés c'est genre des soldes je sais plus comment on appelle ça donc voilà c'était je sais qu'on peut trouver ça un peu partout il y avait magasins Ralph Laurence Nike Adidas etc du coup là dans ce temps libre j'ai acheté des choses pour ma soeur donc c'était dans une je sais plus le nom j'ai ramené des produits Bassin Body Works à ma soeur non c'est pas Bassin Body Works c'est Sopen Glory j'ai ramené des produits Sopen Glory à ma soeur voilà donc je crois que je lui ai pris un gommage un gel douche et une crème pour les mains c'était le dernier soir et franchement là j'ai eu les pierre fouilles de ma vie on a mangé un truc pour le dernier soir c'était dégueulasse c'était genre donc en fait il y avait déjà en dessous il y avait des pâtes froides style spaghetti au dessus il y avait des quenelles c'était voilà et il y avait ah ça c'était bon il y avait genre du pain trempé dans du truc d'escargot ça c'était trop 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 bon et ensuite il y avait un dessert c'était une mousse au chocolat qui était complètement dégueulasse du coup c'était le dernier soir du coup on a dû faire nos valises etc franchement c'était passé hyper hyper vite on est revenu avec nos valises on a dit au revoir aux gars voilà bye bye jeudi matin on a visité ça s'appelle le royal pavillon donc ça c'était trop 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 beau c'était un soir de château en fait c'était vraiment magnifique voilà pareil on avait des autoguides ensuite on a été manger on a été manger dans un parc c'était trop 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 beau un parc typiquement anglais et ce jour il a fait vraiment trop trop beau franchement on a pris des poutes au lait et c'est vraiment beau du coup là on a mangé là l'après midi on a fait un challenge en fait on avait dans le parc et tout parler des anglais et tout franchement c'était cool 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 ensuite on a été au Brighton Pier ça c'était vraiment trop 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 bien c'est pour ceux qui savent pas c'est un style de fête foraine sur une GT en fait je pense que vous connaissez si vous suivez les vlogs de Zoéla elle habite là bas et elle fait souvent des vlogs à Brighton Pier c'est vraiment trop bien on est rentré dedans et en fait normalement on devait rentrer pour bosser mais nous on a pas fait et genre il y avait des jeux mais moi la prochaine fois je retourne à Brighton avec des potes et tout parce que franchement vous avez la mer à côté mais c'est trop bien c'est comme une fête foraine vous avez des attractions sur la mer mais c'est trop 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 bien franchement j'avais envie de rester là et c'est dommage on était dans un temps libre donc on était dans un centre commercial à pied je serais plus vous dire le nom du centre commercial mais c'est un centre commercial qui se trouve à Brighton en haut de Brighton où il y avait Primark etc j'ai aussi oublié de vous dire que en fait le matin avant d'aller au Royal Pavilion parce qu'en fait on devait faire d'autres challenges à la plage on devait faire là des anglais pour leur demander c'était quoi leur plat favori sur la plage et franchement c'était cool on devait faire des activités et tout et après du coup après on était au Royal Pavilion du coup voilà du coup après on était dans un centre commercial et c'est là que franchement j'ai tout dépensé on a été du coup dans le centre commercial et tout le monde cherchait le Primark en fait parce que plus personne avait de l'argent que moi j'étais à Urban Outfitters j'ai acheté un t-shirt pour ma soeur mais Urban Outfitters c'était la première fois que j'y allais et c'était trop tôt en bois j'avais envie de tout acheter après on est rentré dans le Primark et il était sur 4 étages donc il y avait le premier étage où c'était et franchement il n'y avait pas beaucoup de monde j'ai été surprise parce que je me suis dit si ça se passe comme en France les Primark où il faut faire une heure t'attendre pour accéder aux caisses mais en fait tu avais des caisses à chaque étage donc là j'ai acheté un eau pour ma maman un eau pour mon papa un mâle de bain pour mon frère parce qu'il n'était pas cher et c'était trop 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 beau j'ai acheté des j'ai acheté un collier pour moi voilà j'ai acheté un short j'ai acheté un t-shirt mais je pense que je vous montrerai ça plus tard je pense du coup après on est sorti de Primark et en fait en longeant pour revenir au point de départ en fait donc c'était à l'entrée du centre commercial on est tombé sur des boutiques dont je ne me souviens plus du nom de la boutique où j'ai acheté ma veste et en fait genre en passant j'ai vu une veste le coup de coeur du coup je suis rentrée il me restait il me restait je crois 50 livres quelque chose comme ça donc franchement ça allait et j'ai vu une veste ça a été trop 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 jolie du coup je l'ai prise je pense que vous avez pu la voir sur Snapchat ou quoi c'est une veste assez colorée dans une boutique de souvenirs où il y avait plein de portes clés et j'ai acheté 10 portes clés je crois et voilà et après on a été dans un restaurant manger un fish and chips donc voilà c'était du poisson avec des frites tout simplement c'est très bon voilà on a pris le bus pour prendre le bateau le bateau en fait pour vous expliquer c'est où il y avait un Starbucks il y avait des magasins etc enfin des magasins il y avait genre une petite boutique moi je me suis pris un Starbucks qu'est-ce que je fais aussi genre de petite boutique en fait et du coup je me suis acheté j'ai acheté des Wheezes en petits cubes comme ça et ensuite j'ai acheté une tanga teaser qui était à 10 livres je crois quelque chose comme ça c'était pas cher parce qu'en France elle est à 14 euros 15 euros donc franchement voilà ça vaut où ça allait le coup je garde un bout de souvenirs de ce voyage et après on est rentré vers midi en France j'ai dormi le soir parce que l'après-midi voilà j'ai vidé ma valise etc et le soir j'ai dormi de 18h jusqu'à 11h le lendemain du coup voilà franchement j'étais beaucoup fatiguée mais franchement j'ai gardé un beau souvenir de ce voyage franchement ça m'a beaucoup plu d'aller à Londres d'aller en Angleterre c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment c'était vraiment destination où je voulais aller et j'y retournerais vraiment vraiment un bon contact enfin un bon premier contact anglais j'aurais voulu quand même plus pratiquer l'anglais parce que c'était un peu pour ça qu'on y allait mais bon c'est pas grave franchement on a pu apprendre plein de choses et tout la nourriture anglaise franchement c'était cool c'était un peu fouillé un peu long je pense mais bon si cette vidéo vous a pas intéressé bah c'était pas la peine de la regarder j'ai fait plein plein de gros bisous dites moi en commentaire plein d'idées de vidéos parce que voilà j'ai pas encore passé mon brevet je le passe dans quelques semaines ben dans deux semaines donc voilà j'ai le temps en ce moment j'ai plus de devoir etc donc j'ai le temps un peu de vous filmer des vidéos donc dites moi ça en commentaire je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux je vous fais d'énormes bisous et je vous verrai bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao